... Bonjour mademoiselle Lavoie. Bonjour Lavoie. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? D'un roman de policier qui s'intitule Les Compagnons de la Lune à Rouge. Intéressant. Quels sont pour vous les points forts de ce livre ? Pour moi, les points forts de ce livre sont le fait que l'histoire se devient effrénée. On va tout le temps de péripétie en péripétie. Aussi, il y a plusieurs personnages intriguants qui se grèvent tout au long de l'histoire. Ce qui est un point fort, c'est le fait qu'on s'attache à Faustine et à son petit animal de compagnie, l'écureuil, Faust. Je rajouterais que le fait de savoir tout sur les relations entre les personnages, notamment la relation mère-fille ou la psychologie de ces derniers, ça, ça fait vraiment un point fort et même un point clé. Enfin, je rajouterais que l'esthétique du roman, sa couverture des éditions Oscar est vraiment attrayante. Puis-je vous poser une nouvelle question, mademoiselle Avent ? Bien sûr ! Alors, si vous deviez conseiller ce livre à des lecteurs, que diriez-vous ? Je dirais que c'est un très bon roman policier avec une histoire saisissante et vraiment très émouvante. Aussi, on est plongé directement dans l'ambiance du XIXe siècle, on s'ébade complètement et c'est vraiment très agréable. Vous m'avez vraiment convaincu, mademoiselle Avent ? Ah, je suis vraiment contente. Il faut que je me le procure de toute urgence. Mais où pourriez-je le trouver ? Alors écoutez, c'est très simple. Il se trouve à l'amidatec André Malraux à Béziers, au Pôle Jeunesse. Eh bien écoutez, je vous remercie et je m'y rends de ce pas. Avec plaisir. Au revoir à moi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501